mes amis bonjour aujourd'hui je vous parle de la sagesse du moine qui vendit sa ferrari de l'avocat canadien robin chill pcharman la suite très attendue du célèbre livre initiatique mondialement célèbre le moine qui vendit sa ferrari j'ai déjà présenté ce livre dans une vidéo sur cette chaîne je vous laisse le lien dans la description si vous voulez la revoir tout d'abord une citation le leadership c'est se rendre compte que l'impossible est quelque chose qui n'a pas été essayé à travers une fable spirituelle l'auteur propose dans ce livre une méthode basée sur huit rituels puissants pour développer sa confiance apprendre à se concentrer et devenir un leader respecté efficace et créatif avec ce guide pratique inspirant vous découvrirez le sens de votre vie et réussir et atteindre les objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés c'est ce qui est annoncé en quatrième découverture et détaillé tout le long du livre julien mantel vous vous rappelez l'avocat qui s'était reconverti en moine donc julien revient dans cet opus pour dispenser son savoir quand il s'y était engagé vis-à-vis des moines de civane il retrouve donc peter en amérique et peter c'est un ami propriétaire d'une grande entreprise mais qui n'arrive plus à gérer ni son projet ni ses collaborateurs oui rituel puissant et efficace julien va lui inculquer la sagesse des leaders visionnaires une méthode pour reprendre sa vie et sa carrière en main l'ultime tâche du leader visionnaire et de donner dignité et honneur aux gens qu'il mène en leur permettant d'optimiser leur potentiel par le biais de leur travail explique-t-il le premier rituel consiste à faire le lien entre le salaire et l'objectif l'objectif étant le facteur de motivation le plus puissant au monde un vrai leader doit donc convaincre ses collaborateurs qu'ils travaillent pour une cause irrésistible qui influe sur la vie des autres tout en leur permettant de libérer leurs talents la mise en pratique du rituel numéro 2 géré avec la tête menée avec le coeur permettra à peter d'améliorer ses relations humaines avec ses employés le rituel de l'unité de l'équipe récompense régulièrement reconnaît inlassablement le rituel de l'adaptation au changement et de sa gestion accepté le changement le rituel de l'auto leadership leader mène toi toi même rituel de la créativité et de l'innovation voit ce que tous voient pense que personne ne pense le rituel de la contribution et de l'importance en bon disciple peter a mis en pratique toutes les clés fournies par julien mantel afin de redresser son entreprise et la rendre florissante motivé il a pu se reconstruire améliorer sa relation avec ses collaborateurs de même qu'avec les membres de sa famille vous avez aimé le moine qui vendit sa ferrari vous allez adorer la sagesse du moine qui vendit sa ferrari un livre plein d'enseignements que je vous recommande vivement faire la même chose tous les jours ne donnera pas de nouveaux résultats pour modifier les résultats que tu obtiens tu dois changer les choses que tu fais je vous souhaite ramadan moubarak karim et vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir toutes les nouveautés à bientôt